Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite ? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence ! Chut, ça souhaite ! Dans ce deuxième épisode, Laura, notre hypnothérapeute préférée, va nous parler d'hypnose et de sport. Installez-vous car elle va surtout vous proposer une séance d'hypnose en direct d'une dizaine de minutes. Alors, mettez vos écouteurs et bonne séance d'hypnose cette fois-ci. Salut Laura ! Salut Laura ! Merci Laura d'être avec nous pour ce deuxième épisode sur l'hypnose de manière générale et sur ce deuxième épisode, on va se focus un petit peu plus sur ce qui nous intéresse, à savoir l'hypnose et le sport. Pour rappel auprès de nos auditeurs, on est avec Laura, Laura qui est hypnothérapeute, qui nous a fait l'honneur de nous décrire en long, en large et en travers ce qu'était l'hypnose la semaine dernière et du coup qui cette semaine va faire la passerelle avec le sport. Laura, du coup, on sait qu'il y a énormément de sportifs qui pratiquent l'hypnose. Dans quelle mesure ça peut leur servir ? Alors pour moi, j'ai un exemple que je trouve assez intéressant. Alors je ne sais plus exactement où c'était, il me semble que ça doit être aux Etats-Unis puisqu'on parle de basket. Mais en gros, ils avaient estimé, ils avaient pris deux équipes différentes. Une avec un objectif assez précis à atteindre, il me semble que c'était marquer un certain nombre de points ou quelque chose comme ça. Une des équipes devait justement juste s'entraîner, tout simplement. Et l'autre devait s'entraîner avec en parallèle une certaine imagerie mentale, quelque chose, une visualisation de l'objectif à atteindre. Donc entraîner le mental à pouvoir justement anticiper l'objectif, anticiper le fait de réussir tout ça, etc. Et on s'est rendu compte effectivement que cette équipe-là avait de bien meilleurs résultats que l'autre. Je l'entends un peu comme ça. Pour moi, l'hypnose, à partir du moment où ça s'intègre un peu dans le monde sportif, c'est vraiment comme se programmer un petit peu à la réussite, avant même que ça existe, avant même que ça vienne. Comme si finalement, le mental pouvait être une sorte d'allié et qu'on ne puisse pas vraiment être comme une sorte d'esclave du mental avec des inégalités qu'on peut voir tous les jours, qu'on peut avoir régulièrement, quotidiennement, un stress, quelque chose de compliqué. Finalement, comme si on pouvait entraîner le mental à aller avec nous dans cette atteinte de l'objectif. C'est ça que je vois un peu comme hyper utile. C'est la deuxième partie de la séance de sport, c'est qu'on entraîne à la fois le corps et le cerveau ? Même une préparation mentale, je pense que ça peut même se faire avant. Si par exemple, on est super fatigué, on sait par exemple qu'on doit courir un certain nombre de kilomètres tout à l'heure ou demain ou quoi, par la préparation mentale, pouvoir se régénérer un peu juste par la puissance du mental, par la visualisation, par des techniques respiratoires, ça entraîne le corps et l'esprit à atteindre plus facilement cet objectif, je pense. Alors on est hyper, on est presque excité de ce deuxième épisode puisque à la fin de l'épisode, on vous invite à rester avec nous. Mais Laura va nous faire un petit exercice de mise en situation hypnotique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas une mini séance d'hypnose. Donc vous allez pouvoir expérimenter aussi chez vous la pratique de l'hypnose. Au-delà des sportifs de haut niveau, quels bénéfices on peut avoir pour nous, sportifs du dimanche, sur le court et le long terme ? Déjà, c'est un petit peu ce que je vous disais sur le premier épisode, c'est qu'une personne qui ne connaît pas vraiment son état hypnotique à lui, sa transe à lui, etc., sur le court terme, je pense qu'il y a beaucoup de choses étonnantes qui peuvent se passer parce qu'il découvre un peu le monde dans lequel il entre. Mais sur le court terme, finalement, je pense que ça nécessite quand même un apprentissage à tout ça. Pour moi, au-delà d'apprivoiser sa transe, son état hypnotique, le fait de s'entraîner par l'auto-hypnose, en allant voir un praticien ou quelque chose, c'est finalement comme si on pouvait entrer dans un état un peu plus profond, un peu plus connecté à soi. Comme si finalement, sur le long terme, on pouvait entraîner encore une fois le mental à autre chose, à quelque chose de plus fort, de plus… Et sur le long terme, je pense que ça peut vraiment être hyper utile que ce soit dans le sport ou dans plein d'autres domaines. C'est vrai qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, je fais une petite parenthèse, mais toi, ça a changé quoi sur ta vie ? Qu'est-ce que ça a changé ? Beaucoup de choses, en fait. Je pense que moi, j'aime beaucoup travailler avec les parties de soi, par exemple. Donc, je sais qu'en nous, on a énormément de parties à l'intérieur. On a une partie sage, une partie créative, une partie enfant, une partie plus studieuse, une partie plus joyeuse, etc. Et c'est vrai que le fait de comprendre ça, le fait… Moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est que j'adore leur donner des formes, leur donner des images, leur donner des symboles, etc. Et c'est comme si je parle… Alors, ça fait un peu schizophrène, je dis que comme ça, mais c'est comme si je m'adressais un peu à certaines parties à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Comme si je faisais appel à une nouvelle ressource c'est quelque chose de différent. Et c'est en ça, je trouve qu'il y a une connexion à soi qui est très différente et qui est hyper enrichissante, je trouve. Ok. Et du coup, si on repasse sur la partie sport, demain, j'ai envie d'être meilleur sur mon tapis sport ou à la salle et l'hypnose m'aide. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut coupler à l'hypnose qui nous permettraient d'avoir de meilleurs résultats ? Après, moi, pour le coup, il y a certainement énormément de choses. Je ne sais pas, par exemple, des équipements plus adaptés, etc. Donc, physiquement, je ne saurais pas dire. Mentalement, je sais, par exemple, que si on parle de méditation, si on parle de cohérence cardiaque, si on parle de tout ça, pour moi, ça s'apparente un petit peu à des états hypnotiques. Donc, le changement de respiration, par exemple, une respiration plus active va avoir peut-être une meilleure concentration, une respiration plus calme, plus posée va peut-être se permettre de se déstresser, etc. Et pour moi, c'est des états qui sont très utilisés, d'ailleurs, dans les inductions, dans les nuits en France, parce que la respiration est un très, très beau moyen de changer son état de conscience. Donc, moi, je serais pas mal adepte d'une connexion à ça, une connexion au corps, une connexion à la respiration, au-delà d'une simple visualisation mentale. C'est vraiment se reconnecter au corps, ressentir ses sensations, voir jusqu'où on peut aller, anticiper tout ça, et puis motiver ses muscles par ça, en fait, en quelque sorte. Mais je saurais pas trop dire s'il y aurait d'autres choses à couper à l'hypnose. Non, je pense que c'est tout ça. Au-delà de la respiration, du coup, dont tu viens de parler, qui, effectivement, peut modifier, apaiser, en tout cas modifier un état de conscience, est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui sont, je suis sûr, hyper intéressées par le sujet de l'hypnose, peuvent pratiquer et avoir des résultats sans forcément aller voir un praticien, ou est-ce que c'est forcément une pratique qui se fait en cabinet ? J'aurais deux exemples à donner pour vous donner une image très simple. Pour moi, un praticien, c'est comme un coach sportif, en fait. Vraiment, vous pratiquez chez vous quotidiennement, et c'est vrai qu'un coach sportif, il va vous aider à changer un petit peu votre schéma classique, à vous permettre de vous dépasser un peu plus, à vous donner des exercices que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que je pense que quand on est dans un entraînement un peu, où on est seul, où certes, on s'entraîne beaucoup, etc., on reste un petit peu dans nos propres schémas. Et du coup, le fait d'être accompagné par quelqu'un, ça peut nous permettre un peu de sortir de notre zone de confort, de faire des choses nouvelles, etc. Par exemple, pour moi, l'auto-hypnose, c'est comme si on parlait de... En fait, s'auto-hypnotiser, c'est comme se lave les dents, en fait, en quelque sorte. On se lave les dents quotidiennement, on apprévoit ça, on connaît ça, ça devient de plus en plus mécanique, automatique. Et c'est comme si finalement, le praticien, c'était comme aller chez le dentiste, en fait, en quelque sorte. Alors, c'est faire une sorte de petite piqûre de rappel, de reconnexion à soi différente, etc. Mais on peut parfaitement s'entraîner à l'auto-hypnose, apprivoiser son état, s'améliorer un peu tout seul, sans aller voir un praticien, c'est tout à fait possible. C'est hyper clair. Écoute, du coup, on va pouvoir expérimenter peut-être tout ça, puisque tu nous fais, on a la chance que tu aies préparé un petit exercice hypnotique. Comment ça va se passer ? Combien de temps ça va durer ? Qu'on éclaire un petit peu les gens qui nous écoutent ? Ça va durer, je pense, une petite dizaine de minutes. Vous prévoyez ça. Et en fait, je me suis dit, comment on pourrait travailler ça à distance, sachant que je ne vois personne. Et ça, c'est assez compliqué quand même. Et je me suis dit, effectivement, pour la préparation mentale, pour avoir une certaine, se sentir un peu comme rechargée, recharger ses batteries, etc. Je me suis dit qu'on pouvait créer un peu un lieu imaginaire, une sorte de lieu ressource dans lequel vous pourriez vous connecter et dans lequel vous pourriez à chaque fois y retourner pour reconstituer votre énergie, pour vous retrouver dans un état de bien-être, un peu à la commande, à la demande. Mais si ça vous va, ça vous va ? Écoute, ça nous va grave. On est hyper intrigués. Et écoute, on va te laisser faire. Voilà, ça va vraiment être un truc tout simple, tout bien pour tout le monde. Et j'ai hâte de vous le faire faire, du coup. Pour vous faire vivre cette expérience au mieux, Laura a enregistré cette séance directement dans son cabinet pour que le son soit optimal. On vous souhaite une super séance. Alors pour construire, pour imaginer ce lieu, je vais vous demander de vous poser dans un endroit calme où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Installez-vous confortablement dans la position que vous préférez. Soyez attentif à votre corps, à ses différentes sensations et à la voix qui va vous accompagner tout au long de cette expérience. À votre rythme, fermez les yeux et préparez-vous à quitter le réel pour partir dans votre monde imaginaire. Quand on ferme les yeux comme ça, c'est un peu comme si on pouvait se retrouver dans une salle de cinéma, vous savez. Après quelques minutes d'attente, les lumières s'éteignent et l'écran s'allume. Un nouveau monde s'ouvre devant nous. Ce monde, c'est le vôtre. Et avant même d'en connaître chaque recoin, vous sentez déjà qu'il vous fait du bien. Tout doucement, installé comme vous êtes, vous commencez à ressentir des sensations nouvelles. Vous vous connectez à des images, vous découvrez une ambiance sonore. Vous laissez comme ça, libre cours à votre imaginaire qui construit à son rythme un lieu qui vous inspire. Quand l'imaginaire s'exprime, on ne sait pas vraiment s'il reconstruit des mondes qu'on connaît ou qu'on a connus ou s'il invente un monde sur mesure parfaitement adapté à ce dont vous avez besoin là, maintenant. De plus en plus, vous vous sentez comme attiré par ce monde que vous sentez se dessiner devant vous. Et tout naturellement, vous allez imaginer que vous quittez votre corps pour partir le rejoindre. Souvent, quand on sort de son corps comme ça, c'est comme si on pouvait prendre de la hauteur, se connecter à un autre point de vue, laisser derrière soi tout ce qui nous entoure habituellement. Vous vous éloignez du monde réel pour vous rapprocher de votre monde imaginaire. C'est curieux de voir comme il est facile de voyager par la pensée. Pour certaines personnes, c'est comme devenir une âme qui quitte un corps pour prendre son envol. Pour d'autres, c'est comme embarquer sur le bateau de Peter Pan en direction du monde imaginaire. Et en vous approchant de cet endroit, vous vous retrouvez devant son entrée. Un passage obligatoire qui va agir comme une transition. Vous sentez que là où vous êtes, c'est encore un peu le réel, le monde ordinaire. Et de l'autre côté, c'est votre monde à vous. À vous et à votre imaginaire. Prenez le temps d'imaginer cette porte, cette entrée. Observez sa forme, sa taille, sa couleur. Et ressentez qu'une fois ce passage franchi, vous entrerez dans un lieu dans lequel toute votre énergie, toutes vos batteries, se rechargeront. Imaginez que vous y entrez maintenant. Vous ouvrez cette porte et découvrez ce monde intérieur. Sentez-vous curieux de le découvrir plus en détail. Constatez que plus vous vous y connectez, plus vous vous y sentez bien. Plus vous vous y connectez, plus ce lieu va comme s'installer en vous. Il suffit parfois de se connecter une seule fois pour que l'accès s'enregistre. Comme on pourrait garder en mémoire un mot de passe sur son ordinateur pour ouvrir plus rapidement la fenêtre de son monde intérieur. Et tout naturellement, comme quand on emménage dans une nouvelle maison, prenez le temps de le meubler, de le décorer, de le rendre parfait pour vous permettre de respirer, de vivre, de vous régénérer. installez l'ambiance sonore idéale, celle qui vous redonne de l'énergie tout en vous apaisant. Certaines personnes se régénèrent au son des oiseaux ou au crépitement d'un feu. D'autres vont vous se laisser entraîner par une musique ou une chanson. Découvrez ensuite son univers olfactif. Il suffit parfois d'ouvrir une fenêtre pour sentir l'odeur simple de la nature. Ou peut-être est-ce un parfum de l'encens ou toute autre odeur qui vous fait du bien. Puis baladez-vous dans ce lieu. Touchez ce que vous y trouvez. Ressentez la sensation de son sol sous vos pieds. Entrez en contact avec lui pour lui donner plus de vie encore. Sentez que vous vous régénérez dans ce lieu. Un peu comme dans un lieu de vacances ou dans certains endroits où l'on est capable de se recharger naturellement. Et sentez maintenant que ces nouvelles sensations atteignent même la conscience. Votre corps, vos muscles se sentent bien. se détendent. Vos pensées s'apaisent, se calment. Sentez que tout en vous se régénère. Vous vous rechargez entièrement. et dans ce lieu vous pourrez y retourner autant que vous voulez. Quand vous le sentirez, quand vous en aurez besoin, il vous appellera. Et en attendant, demandez-vous quelle énergie, quelle belle sensation vous pouvez ramener avec vous dans le monde réel. une énergie qui vous permettra de rester dans cet état plus longtemps encore, même dans un état plus ordinaire. Puis préparez-vous à sortir. Regardez une dernière fois ce lieu que vous avez construit et que vous retrouverez repasser par cette porte et rentrez à nouveau dans votre corps empli de cette belle énergie que vous avez ramenée. Reconnectez-vous à vos mains, à vos pieds. Prenez une bonne inspiration. Rouvez les yeux. Et passez une bonne journée. Je suis stone. On espère que la douceur de Laura vous aura accompagné autant qu'elle nous a accompagné pendant ces dix minutes d'exercice hypnotique. Encore une fois, on vous mettra tous les liens en description pour aller voir son Instagram et potentiellement entrer en contact avec elle si cela vous intéresse. Il nous reste à remercier chaleureusement Laura de s'être prêtée à ce jeu pas évident de l'hypnose à distance. On te rassure, ça a parfaitement fonctionné pour nous. Donc, on te dit à très vite et encore merci d'être passée par notre podcast pour partager ta passion de l'hypnose. Merci Laura. A bientôt Laura. A bientôt Laura. Sous-titrage Société Radio-Canada